... Au cours d'aquarelle, les gestes de Rinneke sont devenus moins précis, plus hésitants. C'est moche. Ah oui, il n'y a pas d'autres mots. C'est moche, mais j'ai mal commencé, j'ai mal posé les choses. C'est surtout très, très, très mal dessiné. Rinneke est pourtant une ancienne professeure de dessin. Ses amis ont été surpris par ce changement brutal, ses tremblements, ses raideurs, ses pertes de mémoire. Et l'angoisse qu'on a pu avoir, c'est qu'on ne savait pas au début ce que c'était. Donc c'était Parkinson, c'était Alzheimer, c'était démence, c'était quoi ? On ne savait pas. Et on s'est dit, on va la perdre, on va la perdre complètement. Son mari soupçonnait aussi une maladie de Parkinson. Il a fallu deux ans pour que le bon diagnostic soit enfin posé. Rinneke souffre d'une démence à corps de Lévy. Certains symptômes avaient induit les médecins en erreur, comme la perte de repères de temps et d'espace. Rinne, programme de la journée. Donc, je voyais Saint-Nicolas, c'est fini. Donc, voilà, 10h45, orthophoniste. 11h30, on récupère les petits-enfants qui sortent de l'école. Il faut faire ça, sinon elle ne sait pas quel jour on est. Alors c'est pour ça qu'il y a la petite pendule avec le jour, l'heure et le mois. Il n'y a pas l'année, mais bon, c'est moins grave. La première chose que je fais le matin, je regarde le panneau. Parce que je n'ai aucune idée du journée qu'on peut être après et de la journée d'hier. Parce que j'ai oublié quelle journée, quel jour on est-elle hier. C'est difficile à accepter tous les jours de nouveau. Avec toutes les choses qu'on fait dans la journée, à chaque chose, on est rappelé à ça. Tout se passe dans le cerveau. La maladie tire son nom des corps de lévis. Ils sont constitués d'une protéine qui s'accumule dans les neurones. Ils bloquent les connexions et brouillent les messages. Les symptômes varient en fonction de la localisation des lésions. Dans l'hippocampe et le lobe frontal, elles sont responsables de troubles de la mémoire. Dans les aires visuelles, elles provoquent des hallucinations. Mais c'est vrai que je vois des images. Je peux très bien penser qu'il y a des bébés qui ont été déposés, que des problèmes dans la rue avec des gens. Ce n'est pas les rêves. Elle est réveillée et elle voit des trucs. Elle voit des gens à côté de nous, où elle traverse. Enfin, elle voit des choses. Ça lui est arrivé de sauter du lit, de se retrouver la tête sur la chaise avec un gros coca ou des choses comme ça. Parce qu'il y avait des serpents dans le lit, donc elle a sauté. Elle voit des trucs... Donc c'est un peu embêtant. À cause des hallucinations qu'elle provoque, cette maladie est parfois confondue avec une psychose. Et les malades sont traités comme telles. Les conséquences sont pourtant désastreuses. Certains médicaments sont complètement contre-indiqués chez les patients atteints de maladie à corps de Lévis. C'est le cas de ce qu'on appelle les neuroleptiques ou antipsychotiques. Avec ces médicaments, les patients s'aggravent. Ils peuvent être plus confus, augmenter leurs difficultés de mémoire, d'attention, d'organisation, de planification. Ils peuvent devenir physiquement très diminués, ne plus pouvoir marcher, et puis même parfois mourir. Mourir à cause des médicaments. Ce qui caractérise la maladie à corps de Lévis aujourd'hui, c'est cette errance médicale. Il faut parfois plus de 10 ans aux patients pour arriver à un diagnostic sûr. Il y a une méconnaissance de la maladie de la part du corps médical, une méconnaissance de la maladie de la part de la population générale. On parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, on parle beaucoup de la maladie de Parkinson, mais on ne parle pas du tout de la maladie à corps de Lévis. Alors qu'elle représente quand même 10 à 20 % des patients qui ont des troubles cognitifs, ce qui est énorme. Énorme. Pour ces malades, il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Je ne vois pas tellement d'avenir. J'espère que ça va s'arranger un peu, parce que c'est très négatif, mais j'ai l'espoir qu'on va trouver un moyen de guérir cette maladie. Tous les médecins me disent que c'est un marathon. Et on finira, on finira, on finira. Et on est ensemble. Et donc, on a de la chance. Et on continuera. On va se bagarrer. Voilà. Mieux connaître cette maladie, c'est un enjeu de santé publique. Comme Rineke, il serait 200 000 Français à être atteints par cette démence. Seulement un tiers d'entre eux sont correctement diagnostiqués. Sous-titrage MFP.